bonjour et bienvenue pour cette soirée de bilan autour du palmarès du festival du film bonjour monsieur le fèvre nous vous retrouvons aujourd'hui pour un événement important le palmarès du festival du film édition 2023 avant d'entrer dans le vif du sujet pouvez vous nous préciser combien de personnes ont participé à cette deuxième édition alors effectivement il s'agit de la deuxième édition là sur le mois de mars 2023 sésam organisé la deuxième grande édition du festival du film une proposition entièrement en ligne et organisée au niveau national sur l'ensemble du territoire pour beaucoup d'inter cse avec notre partenaire culte au total c'est 37 collectifs dont des cse principalement qui veut des collectifs de salariés qui ont participé à l'aventure qui nous ont fait confiance et qui ont proposé l'activité au sein de leur entreprise au total ça fait 1150 salariés qui se sont inscrits pour visionner cinq films tout au long du mois de mars bravo et vous félicite pour cette réussite donc cinq films en liste combien de films étaient présélectionnés il ya un total en fait nous avions 42 films donc on a un comité de sélection qui a visionné tout cela ça représente une moyenne de 4600 minutes de visionnage pas loin de 77 heures environ que le comité de sélection a passé avec neuf jurés ils se sont réunis trois fois retenir au total dix films cinq pour la liste off et cinq pour la sélection officielle alors j'aimerais oser vous poser une petite question accepteriez vous de nous dévoiler le nom de certains films qui faisait partie de cette première présélection et pourquoi en deux trois mois ils n'ont pas été choisis c'est vrai que ça c'est la partie la plus qu'on ne voit pas c'est l'envers du décor c'est en général on dévoile pas forcément ce genre de choses mais moi je trouve ça intéressant parce que ça nous permet vraiment de comprendre comment on a fonctionné comme on a pu échanger comment marche un jury dans ce cadre là parce qu'effectivement 42 films a passé beaucoup faut faire des choix faut pouvoir être éclectique faut qu'il y en ait pour tous les goûts on a vraiment envie de proposer de la découverte aussi c'est pas que voir un film pour voir un film et là dedans bah oui il a fallu avoir de l'échange il a fallu discuter dans tous ces points de vue là trouver des compromis et puis ben il ya vraiment enfin voilà beaucoup de choses on a vu un film par exemple qui s'appelle goliath que beaucoup de gens connaissent qui est vraiment super intéressant et qui par contre pour nous avait un nombre de spectateurs quand il est sorti en salle beaucoup trop important on s'est dit ça serait dommage par exemple de le faire revoir alors qu'il méritait aussi lui d'être d'être mis sur la sélection officielle par exemple dans les animés on avait le sommet des dieux on a des films qui ont été complètement bizarre voire effrayant on a vu un film comme l'ande par exemple un couple qui recueille un bébé enfant mi-homme mi-brebis c'est un peu compliqué des films improbables aussi voir un peu fou comme feu follet ou petites fleurs des films coups de crocs aussi où on a eu du mal les uns les autres à accepter ce type de film c'était compliqué pour nous et par exemple rien à foutre ce film là pour nous était assez compliqué un autre sur lequel on a beaucoup beaucoup hésité qui s'appelle la voix d'aïda et c'était vraiment pourquoi pas je vous remercie pour tous ces détails alors il est l'heure maintenant de dévoiler le palmarès 2023 les votes se sont clôturés le 3 avril pour laisser au dernier retardataire le temps de trancher donc nous avons le plaisir de vous annoncer le podium elle est avec les trois films les plus plébiscités alors n'oubliez pas après cette diffusion à le film lauréat sera décrypté par notre experte invité pour l'occasion sylvie hubert merci à vous et à bientôt mais quel enfer vous avez vu l'état de la cuisine moi je peux pas tenir les horaires pour 70 personnes seules si vous avez besoin d'aide vous demandez aux jeunes ici ils attendent que ça on est là enfin c'est pas possible ils sont combien je t'avais dit ils sont très motivés vous avez des planches et des économes là c'est quoi l'écono ils ne savent rien faire maman c'est une place cizade c'est une place handicapée qu'est ce que t'as en ce moment c'est quoi le problème elle est déclarée en retraite de toute activité depuis deux ans mais qui a fait ça c'est c'est fort mais c'est vous c'est madame qui a fait ça c'est madame madame canard vous avez besoin que quelqu'un vienne l'aider et qu'elle refuse de voir qu'elle est malade et bien ça vous plaît bonjour sylvie hubert notre invité pour ce moment que nous avons imaginé parce que nous venons d'apprendre donc que le lauréat du festival du film intercs sésame était une vie des mentes une bonne surprise pour nous on est très contents et donc on t'a proposé de nous en parler voilà d'analyser de nous dire un peu ce que ça t'a évoqué et puis voilà par rapport à ce que tu connais sur le cinéma je te laisse la parole donc j'ai je vous propose donc de voir un petit montage que j'ai fait sur sur le film pour donner des clés pour mieux comprendre le film alors à savoir que les réalisateurs ont répondu si je me souviens bien d'après ce que les interviews que j'ai que j'ai regardé que j'ai visionné ont répondu un appel à projet et donc ils avaient un petit budget et ce qui est vraiment intéressant c'est que du coup il y a des écores très minimalistes on se souvient en fait de cette mise en scène où les personnages sont face aux spectateurs face donc à la caméra et on évite toutes les visites chez les maîtres chez les médecins, chez les spécialistes, chez le banquier et il y a cet effet en fait donc de personnages face à la caméra avec ce qui vous a frappé j'espère je pense que tout le monde a vu ça les personnages se fondaient dans le décor littéralement puisque du coup ils avaient le même costume enfin le costume de la même couleur que le décor donc voilà ça fait partie des éléments que j'ai voulu traiter en fait que j'ai voulu analyser puisque finalement ce sont des éléments qui donnent corps au film et qui sont très intéressants donc vous allez le voir je vais parler de cette idée que les personnages se fondent dans le décor je vais mettre en avant une mise en scène où il y a un balai de personnages on commence par trois personnes qui sont pratiquement en huit clos et au fur et à mesure que le film avance au fur et à mesure qu'il y a tension dans le film quand on apprend que le personnage de Suzanne est atteint d'une maladie donc des mots sémantiques au fur et à mesure d'autres personnages rentrent en scène il y a une espèce de balai de personnages comme ça et qui font évoluer un petit peu l'histoire je voulais aussi parler j'ai trouvé ça très intéressant le fait de traiter de la matière puisque finalement l'être humain est une matière une matière vivante qui évolue qui se développe qui dégénère et je ne sais pas si vous vous souvenez dans le film on a l'exposition que Suzanne organise au début du film dans son atelier dans son centre et du coup on a quelques plans de cette matière qui se délite dans le liquide voilà et qui sont qui est finalement cette matière est en parallèle avec la dégénérescence de la vie du corps et de l'esprit du personnage de Suzanne donc on a ce parallèle qui est vraiment intéressant et puis je voulais aussi parler de l'évolution dans le film c'est vraiment un film qui traite du cycle de la vie je ne sais pas si vous vous souvenez aussi à plusieurs reprises on a des plans où les personnages sont devant cette grande roue qui tourne et puis au fur et à mesure qu'on avance à un moment donné elle s'arrête voilà comme si la vie s'était arrêtée alors comme vous me regardez vous avez sans doute vu le film et ce que j'ai trouvé très très touchant très émouvant c'est c'est qu'à partir du moment où il y a rupture dans le film où c'est là où finalement les personnages s'emparent de leur vie s'emparent de leur de leur de leur personne et commencent à ne plus subir finalement la maladie de Suzanne et donc ne subissent plus leur vie s'emparent et arrivent à mieux gérer la situation et donc on termine par ce merveilleux plan où le fils de Suzanne accepte la situation de sa mère en même temps qu'il voit grandir son fils et c'était vraiment formidable ce parallèle et le fait de voilà de parler de la vie donc voilà c'est ces trois choses que j'ai voulu mettre en avant dans le montage un montage sans prétention où vous allez voir quelques extraits du coup autour de ces éléments que je voulais aborder et qui sont très très importants dans la forme du film pour comprendre qui servent vraiment le propos et qui font qui en font un film très touchant et vraiment réussi et ça ne m'étonne pas du tout qu'il ait remporté le premier prix voilà merci mais bien sûr mais tu n'as jamais acheté un matelas à toi tu ne sais rien c'est important je ne sais pas si tu es disponible et bien appelle là appelle là appelle là et t'évites les blagues sur les berceaux et tout parce que moi je suis à me tenir ouais c'est ça on essaye d'en aborder en ce moment ah tu ne fais pas de commentaire t'as rempli un papi pour te mettre à la retraite pourquoi t'as rempli un papi ? je ne sais pas ce qu'il raconte moi je ne comprends rien à son truc oh merde je ne sais pas si j'ai envie si j'ai des trucs à lui dire moi vous avez apporté toute votre garde-robe vous ? il me pique ma voiture il me pique ma voiture au voleur au voleur attends non 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 allez lâchez moi au voleur au voleur elle est toujours agitée comme elle l'est là ? ouais et là c'est l'après-midi et le soir c'est encore plus actif je me suis souvenu que vous aviez parlé de médicaments pour calmer l'énergie et j'ai l'impression c'est quelle heure là ? c'est quelle heure ? c'est quelle heure ? faire baisser la pression elle les garde dans une phare de près de sa penderie on va goûter on va goûter ça va ? ouais il y a rose bonjour madame on va goûter on va goûter avec la avec la vie on va goûter on va goûter avec la avec la avec la quoi c'est quoi comme ça ? oh noemi ça va bien ? ça va ? ça va ? tu vois ce mouvement ? c'est impermanent c'est incroyable voilà là on a une autre bande à la pression on va faire ça arrête de faire ça arrête de faire ça oh putain de merde oh mais en fait pour moi c'est enfin c'est c'est pas possible quoi c'est beaucoup beaucoup trop comme comme changement je vais faire un expo pourquoi t'as pris ça ? il faut trouver l'artiste il faut trouver l'artiste je vais faire un expo je vais faire un expo ok il faut trouver l'artiste il faut trouver l'artiste tu veux que je t'aide ? ouais comme ça alors là comme ça et comme ça voilà là d'accord voilà ok attention attention à maman ne faites pas cogner oui par là par là par là par là stop stop là ouais je vais faire un expo faire un expo on va faire un expo contre ça là on va faire un expo ça et voilà là là Musique